Proverbe, chapitre 1 Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes, la crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vif, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butins nos maisons, « Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite qui prend la vie de celui qui la possède. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. À l'entrée des portes dans la ville, elle prononce ces paroles. « Jusques à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ? » « Jusques à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ? » « Et les insensés haïront-ils la connaissance ? » « Revenez pour écouter mes réprimandes. » « Voici que je répandrai sur vous mon esprit. » « Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention. » « Puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes. » « Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. » « Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous, quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon. » « Quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. » « Ils me chercheront et ne me trouveront pas. » « Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasiront de leurs propres conseils, car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. » Proverbe, chapitre 2 « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, pour marcher dans des chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité. Eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles douceureuses, qui abandonnent l'ami de sa jeunesse et qui oublient l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres y subsisteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Proverbe, chapitre 3 Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquéreras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vins nouveaux. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent. Et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la retiennent sont heureux. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, garde sans qu'elles s'éloignent de tes yeux la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai » quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le malheur contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a horreur de l'homme pervers mais son intimité est pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant mais il bénit le séjour des justes. Quant au moqueur, il s'en moque mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire mais les insensés du plus grand mépris. Proverbe 4 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais, en effet, un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles. Garde mes commandements et tu vivras. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquière la sagesse et, avec ton acquis, acquière l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle tournera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Ainsi les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Saisis l'instruction. Ne la lâche pas. Retiens-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Ils seraient privés de sommeil s'ils n'avaient fait trébucher personne. Car ils se nourrissent du pain de la méchanceté. Et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche. Et la fourberie des lèvres éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite, ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Proverbe, chapitre 5 Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tends l'oreille à mon intelligence, Afin que tu gardes la réflexion, Et que tes lèvres retiennent la connaissance. Car les lèvres de la courtisane distille le miel, Et sa parole est plus douce que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, Aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts. Elle ne considère pas le sentier de la vie. Ses routes s'égarent sans qu'elle le sache. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et ne vous écartez pas des discours de ma bouche. Éloigne d'elle ton chemin, Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ton honneur à d'autres, Et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, Et du produit de ta peine dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, Quand ton corps et ta chair se consumeront. Et que tu ne dises, Comment donc ai-je pu haïr l'instruction, Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande, Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs Au milieu de l'assemblée et de la communauté. Bois les eaux de ta citerne, Celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul, Et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, Sois-en tout temps enivré de ses charmes, Sans cesse épris de son amour. Ainsi, pourquoi, mon fils, Serais-tu épris d'une courtisane, Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, Qui a plani toutes ses routes. Le méchant est pris dans ses propres fautes, Il est retenu par les liens de son péché. Il mourra, faute d'instruction, Il chancèlera par l'excès de sa folie. Proverbe, chapitre 6 Mon fils, Si tu t'es porté garant pour ton prochain, Si tu t'es engagé pour autrui, Si tu es enlacé par les discours de ta bouche, Si tu es pris par les discours de ta bouche, Fais donc ceci, mon fils, Dégage-toi. Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain, Va, prosterne-toi et importune ton prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, Ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, Considère ses voies, Et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, Ni officier, ni maître, Elle prépare en été sa nourriture, Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, Jusques à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, Un peu d'assoupissement, Un peu croisé les mains en te couchant, Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, Et la disette comme un homme en arme. Le Vaurien est un homme injuste, Il marche la fausseté dans la bouche, Il cligne des yeux, Parle du pied, Fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur, Il médite le mal en tout temps, Il déchaîne des querelles, Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, Il sera brisé tout d'un coup, Et sans remède. Il y a six choses pour lesquelles L'Éternel a de la haine, Et même sept qu'il a en horreur, Les yeux hautains, La langue trompeuse, Les mains qui répandent le sang innocent, Le cœur qui médite des projets injustes, Les pieds qui se hâtent de courir au mal, Le faux témoin qui profère des mensonges, Et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Mon fils, garde le commandement de ton père, Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, Attache-les constamment sur ton cœur, Noue-les à ton cou, Ils te dirigeront dans ta marche, Ils te garderont sur ta couche, Ils te parleront à ton réveil, Car le commandement est une lampe, L'enseignement est une lumière, Et les réprimandes éducatives Sont le chemin de la vie, Ils te garderont de la femme mauvaise, De la langue doucereuse de l'étrangère, Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, Et ne te laisse pas prendre à ses paupières, Car pour une femme prostituée, On en est réduit à un morceau de pain, Mais une femme mariée tend un piège À la vie précieuse, Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, Sans que ses vêtements s'enflamment, Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, Sans que ses pieds soient brûlés, Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain, Quiconque la touche ne sera pas tenu pour innocent, On ne méprise pas le voleur Qui vole pour satisfaire son appétit quand il a faim, Pourtant, si on le trouve, Il fera restitution au centuple, Il donnera tous les biens qu'il a dans sa maison, Mais celui qui commet un adultère avec une femme Est dépourvu de sens, Celui qui veut se perdre agit de la sorte, Il ne trouvera que plaie et ignominie, Et son déshonneur ne s'effacera pas, Car la jalousie met un homme en fureur, Il est sans pitié au jour de la vengeance, Il n'a égard à aucune rançon, Et il n'accepte pas quand même tu multiplierais les dons. Proverbe, chapitre 7 Mon fils, retiens mes paroles, Et garde avec toi mes commandements, Garde mes commandements afin que tu vives, Et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, Attache-les sur tes doigts, Écris-les sur la table de ton cœur, Dis à la sagesse, tu es ma sœur, Et appelle l'intelligence ton amie, Pour qu'elle te garde de la courtisane, De l'étrangère aux paroles douceureuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, Et je regardais du haut de la croisée, J'aperçus parmi les stupides, Je remarquais parmi les jeunes gens, Un garçon dépourvu de sens, Il passait dans la rue, Près du coin, Où se tient une femme, Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure, C'était au crépuscule pendant la soirée, Au moment de la nuit, Et de l'obscurité, Et voici que vint à sa rencontre une femme, Ayant la mise d'une prostituée, Et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, Et effrontée, Ses pieds ne restaient pas dans sa maison, Tantôt dans la rue, Tantôt sur les places, Et près de tous les coins. Elle était aux aguets. Elle le saisit, L'embrassa, Et d'un air insolent lui dit, Je devais un sacrifice de communion, Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux, C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, Pour te rechercher, Et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture, De tapis et de fils d'Egypte, J'ai parfumé ma couche de myrrhe, D'aloès et de cinamome, Viens, Enivrons-nous de volupté jusqu'au matin, Livrons-nous au plaisir de l'amour, Car mon mari n'est point à la maison, Il est parti pour un voyage lointain, Il a pris avec lui la bourse avec l'argent, Il ne reviendra à la maison que le jour de la pleine lune. Elle le fléchit par son savoir-faire, Elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses, Il se mit tout à coup à la suivre, Comme le bœuf qui s'en va à l'abattoir, Comme un fou qu'on lit pour le châtier, Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, Que ton cœur ne se détourne pas pour suivre une telle femme, Ne t'égare pas dans ses sentiers, Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, Et ils étaient forts, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, Qui descend vers les demeures de la mort. Proverbe, chapitre 8 La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des hauteurs près de la route, C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, À côté des portes, au seuil de la ville, À l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. Hommes, c'est à vous que je crie, Et ma voix s'adresse aux humains. Stupides, apprenez la prudence, Insensés, apprenez l'intelligence, Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire, Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, Car ma bouche fait entendre la vérité, Et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, Elles n'ont rien d'astucieux ni de pervers. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, Et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez mon instruction plutôt que de l'argent, La connaissance est préférable à l'or affiné, Car la sagesse vaut mieux que les perles. Aucun objet précieux n'a sa valeur. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, Et je sais trouver la connaissance de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais, Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi des rois règnent, Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, Les notables, tous les juges de la terre. Moi j'aime ceux qui m'aiment, Et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, Les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, Et ce que j'apporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, Au milieu des sentiers de la droiture, Pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment, Et pour remplir leurs trésors. L'éternel me possédait au commencement de son activité, Avant ses œuvres les plus anciennes, J'ai été établi depuis l'éternité, Dès le commencement, Avant l'origine de la terre, J'ai été enfanté, Quand il n'y avait point d'abîme, Point de source chargée d'eau, Avant que les montagnes soient établies, Avant les collines, J'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, Ni les campagnes, Ni le premier grain de la poussière du monde, Lorsqu'il disposa les cieux, J'étais là, Lorsqu'il traça un cercle À la surface de l'abîme, Lorsqu'il fixa les nuages en haut, Et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, Lorsqu'il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Lorsqu'il traça les fondements de la terre, J'étais à l'œuvre auprès de lui, Et je faisais de jour en jour ses délices, Jouant devant lui tout le temps, Jouant sur la surface de sa terre, Et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Heureux ceux qui observent mes voix, Écoutez l'instruction, Et devenez sages, Ne la négligez pas, Heureux l'homme qui m'écoute, Qui veille de jour en jour à mon seuil, Qui monte la garde près des montants de mes portes, Car celui qui me trouve a trouvé la vie, Et obtient la faveur de l'Éternel, Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe, chapitre 9 La sagesse a bâti sa maison, Elle a taillé ses sept colonnes, Elle a égorgé une bête, Mêlé son vin, Et dressé sa table, Elle a envoyé ses servantes, Elle crie, Sur les points culminants des hauteurs de la ville, Quiconque est stupide, Qu'il fasse un détour par ici, À celui qui est dépourvu de sens, Elle dit, Venez, mangez de mon pain, Et buvez du vin que j'ai mêlé, Abandonnez la stupidité, Et vous vivrez, Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence, Celui qui corrige le moqueur s'attire le dédain, Et celui qui reprend le méchant reçoit un outrage, Ne reprends pas le moqueur de craindre qu'il ne te haïsse, Reprends le sage, et il t'aimera, Donne au sage, et il deviendra plus sage, Donne la connaissance au juste, Et il augmentera son savoir, Le début de la sagesse, C'est la crainte de l'éternel, Et la connaissance des saints, C'est l'intelligence, Car par moi, Tes jours se multiplieront, Et les années de ta vie s'augmenteront, Si tu es sage, Tu es sage pour toi, Si tu es moqueur, Tu emporteras toi seule les conséquences, La femme insensée, Et bruyante, Stupide, Et n'y connaissant rien, Elle s'assied à l'entrée de sa maison, Sur un siège, Dans les hauteurs de la ville, Pour crier aux passants, Qui vont droit à leur chemin, Quiconque est stupide, Qu'il fasse un détour par ici, À celui qui est dépourvu de sens, Elle dit, Les eaux dérobées sont douces, Et le pain qui est caché est agréable, Et il ne reconnaît pas que là sont les défunts, Et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Proverbe, chapitre 10 Un fils sage fait la joie d'un père, Et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas, Mais la justice délivre de la mort. L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, Mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, Mais la main des hommes actifs enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, Mais la violence couvre la bouche des méchants. Le souvenir du juste est en bénédiction, Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur accepte les commandements, Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marchera en sécurité, Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de peine, Et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, Mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, Mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, Mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la connaissance en réserve, Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune du riche est une ville forte, La ruine des indigents c'est leur pauvreté. Le gain du juste est pour la vie, Le revenu du méchant est pour le péché. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. La langue du juste est un argent de choix, Le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste connaissent beaucoup d'hommes, Et les insensés meurent par manque de sens. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit, Et il n'y ajoute aucun chagrin. La pratique de l'infamie est comme un jeu pour l'insensé, De même celle de la sagesse pour l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, Et ce que désirent les justes, Dieu le donne. Quand passe le tourbillon, il n'y a plus de méchants, Mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'éternel prolonge les jours, Mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, Mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'éternel est un rempart pour l'intégrité, Mais elle est une ruine pour ceux qui commettent l'injustice. Le juste ne chancèlera jamais, Mais les méchants ne demeureront pas dans le pays. La bouche du juste produit la sagesse, Mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la faveur, Et la bouche des méchants la perversité. Proverbe, chapitre 11 La balance fausse est en horreur à l'éternel, Mais le poids juste a sa faveur. Quand vient la prétention, Vient aussi le mépris, Mais la sagesse est avec les modestes. L'intégrité des hommes droits les dirige, Mais la perversité des traîtres Tourne à leur désolation. La fortune ne sert à rien au jour du courroux, Mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre rend droite sa voie, Mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, Mais par leur avidité, Les traîtres sont pris au piège. À la mort de l'homme méchant, Son espoir périt, Et la puissance qui l'escomptait est perdue. Le juste est délivré de la détresse, Et le méchant y vient à sa place. Par sa bouche, L'impie veut exterminer son prochain, Mais les justes sont délivrés par la connaissance. Quand les justes sont heureux, La ville exulte, Et quand les méchants périssent, C'est un triomphe. Par la bénédiction des hommes droits, La ville s'élève, Mais par la bouche des méchants, Elle est renversée. Celui qui méprise son prochain Est dépourvu de sens, Mais celui qui a de la compréhension Se tait. Celui qui répand la calomnie Dévoile les secrets, Mais celui qui a l'esprit fidèle Les cache. Quand les directives font défaut, Le peuple tombe, Et le salut est dans le grand nombre Des conseillers. Celui qui se porte garant Pour autrui s'en trouve mal, Mais celui qui déteste Les engagements est en sécurité. Une femme qui a de la grâce Obtient la gloire, Et les hommes violents Obtiennent la richesse. L'homme bienveillant Fait du bien à son âme, Mais l'homme cruel Trouble sa propre chair. Le méchant se procure Un gain trompeur, Mais celui qui sème la justice A un salaire véritable. Ainsi la justice aboutit A la vie, Mais celui qui poursuit le mal Aboutit à sa mort. Ceux qui ont le cœur pervers Sont en horreur à l'éternel, Mais sa faveur est pour ceux Dont la voie est intègre. Sûrement, Le méchant ne sera pas considéré Comme innocent, Mais la descendance des justes Sera délivrée. Un anneau d'or, Au groin d'un pourceau, Est une femme belle Et privée de bon sens. Le désir des justes, C'est seulement le bien. Ce que peuvent espérer Les méchants, C'est le courroux. Tel qui fait des largesses Devient plus riche, Et tel qui épargne à l'excès Ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction Sera dans l'abondance, Et celui qui arrose Sera lui-même arrosé. Celui qui refuse De vendre le blé Est maudit du peuple, Mais la bénédiction Est sur la tête De celui qui le vend. Celui qui tend vers le bien Recherche la faveur, Mais celui qui cherche le mal, Le mal lui arrivera. Celui qui se confie Dans ses richesses tombera, Mais les justes S'épanouiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison Irritera du vent, Et l'insensé sera l'esclave De l'homme au cœur sage. Le fruit du juste Est un arbre de vie, Et le sage s'empare Des âmes. Si le juste reçoit Sur la terre sa rétribution, Combien plus le méchant Et le pécheur. Proverbe, chapitre 12 Celui qui aime être corrigé Aime la connaissance. Celui qui a de la haine Pour la réprimande Est bête. L'homme de bien Obtient la faveur De l'éternel. Mais l'éternel Condamne l'homme Qui a de mauvaises pensées. L'homme ne s'affermit point Par la méchanceté. Mais la racine des justes Ne sera pas ébranlée. Une femme de valeur Est la couronne De son mari. Mais celle qui fait honte Est comme la carie Dans ses eaux. Les pensées des justes Ne sont que droiture. La conduite des méchants N'est que fraude. Les paroles des méchants Sont des embûches Sanglantes. Mais la bouche Des hommes droits Les délivre. Renversés Les méchants Ne sont plus. Mais la maison Des justes Reste debout. Un homme Reçoit la louange En raison De son bon sens. Mais celui Qui a le cœur pervers Est l'objet Du mépris. Mieux vaut être Dédaigné Alors qu'on a Un serviteur Que de faire Le glorieux Alors qu'on manque De pain. Le juste Prend soin De son bétail Mais les entrailles Des méchants Sont cruels. Celui Qui cultive Son sol Est rassasié De pain. Mais celui Qui poursuit Des futilités Est dépourvu De sens. Le méchant Convoite Le coup De filet Des hommes Mauvais. Mais la racine Des justes Donne du fruit. Il y a Dans le péché Des lèvres Un piège Pernicieux Mais le juste Peut sortir De la détresse. Par le fruit De la bouche Chacun Se rassasie De bien Et chacun Reçoit Selon L'œuvre De ses mains. La voix De l'insensé Est droite A ses yeux Mais celui Qui écoute Les conseils Est sage. L'insensé L'insensé Laisse voir A l'instant Son irritation Mais celui Qui cache Un outrage Est prudent. Celui Qui manifeste De la fidélité Annonce La justice Mais le faux Témoin La fraude. Tel Qui bavarde A la légère Blesse Comme une épée Mais la langue Des sages Apporte La guérison. La lèvre Véridique Est ferme Pour toujours Mais la langue Fausse Ne dure Qu'un clin d'œil. La fraude Est dans le cœur De ceux Qui méditent Le mal Mais la joie Est pour ceux Qui conseillent La paix. Aucune calamité N'arrive Au juste Mais les méchants Sont comblés De mots. Les lèvres Fausse Sont en horreur A l'éternel Mais ceux Qui agissent Avec fidélité Ont sa faveur. L'homme Prudent Cache Sa connaissance Mais le cœur Des insensés Proclame La folie. La main Des hommes Actifs Dominera Mais la main Nonchalante Est destinée A la corvée. L'inquiétude Dans le cœur De l'homme L'accable Mais une bonne Parole Le réjouit. Le juste Est un guide Pour son compagnon Mais la voie Des méchants Les égare. L'homme Nonchalant Ne rôtit pas Son gibier Mais le bien Précieux D'un homme C'est d'être Actif. La vie Est dans le sentier De la justice Et cette voie Est un sentier Qui ne mène Pas à la mort. Proverbe Chapitre 13 Un fils Sage Écoute L'instruction D'un père Mais le moqueur N'écoute pas Le reproche. Par le fruit De la bouche Chacun mange Ce qui est bon Mais l'appétit Des traîtres C'est la violence. Celui Qui surveille Sa bouche Garde son âme Celui Qui ouvre Tout grand Ses lèvres Cours À sa perte. L'âme Du paresseux A des désirs Qui n'aboutissent À rien. Mais l'âme Des hommes Actifs Sera dans L'abondance. Le juste A de la haine Pour les paroles Fosses. Le méchant Se rend odieux Et fait rougir. La justice Protège Celui Dont la voie Est intègre. Mais la méchanceté Pervertit Le pécheur. Tel fait le riche Et n'a rien Du tout. Tel fait le pauvre Et a de grands biens. La rançon De la vie D'un homme C'est sa richesse. Mais le pauvre N'entend pas De menaces. La lumière Des justes Est réjouissante Mais la lampe Des méchants S'éteint. C'est seulement Par présomption Qu'on provoque Une brouille. Mais la sagesse Est avec ceux Qui écoutent Les conseils. Les biens Mal acquis Diminuent Mais celui Qui aimasse Peu à peu Les augmente. Un espoir Différé Rend le cœur Malade Mais un désir Qui aboutit Est un arbre De vie. Celui Qui méprise La parole Devra donner Des gages Mais celui Qui craint Le commandement Sera récompensé. L'enseignement Du sage Est une source De vie Pour s'écarter Des pièges De la mort. Le bon sens Procure la grâce Mais la voix Des traîtres N'a pas de fin. Tout homme Prudent Agit Avec connaissance Mais l'insensé Fait étalage De stupidité. Un messager Méchant Tombe Dans le malheur Mais un émissaire Fidèle Apporte la guérison. Pauvreté Et mépris Pour celui Qui rejette L'instruction Mais celui Qui tient compte De la réprimande Est honoré. Un désir Réalisé Est doux À l'âme Mais s'écarter Du mal Fait horreur Aux insensés. Celui Qui marche Avec les sages Devient sage Mais celui Qui fréquente Les insensés S'en trouve Mal. Le malheur Poursuit Les pécheurs Mais le bonheur Récompense Les justes. L'homme De bien Transmet À des petits-fils Un héritage Mais les ressources Du pécheur Sont réservées Pour le juste. Le champ Des frichés Pour les pauvres Donne une nourriture Abondante Mais tel Périt Par défaut De justice. Celui Qui ménage Son bâton A de la haine Pour son fils Mais celui Qui l'aime Cherche À le corriger. Le juste Mange Et satisfait Son appétit Mais le ventre Des méchants Éprouve La disette. Proverbe Chapitre 14 La plus sage La plus sage des femmes Bâtit sa maison Mais celle Qui est stupide La renverse De ses propres mains. Celui qui marche Dans la droiture Craint l'éternel Mais celui Qui prend des voies Tortueuses Le méprise. Dans la bouche Du stupide Il y a une baguette Pour son orgueil Mais les lèvres Des sages Les gardent. Quand il n'y a point De taureau La crèche est vide C'est à la force Du bœuf Qu'on doit L'abondance Des revenus. Le témoin fidèle Ne ment pas Mais le faux témoin Profère Des mensonges. Le moqueur Cherche la sagesse Et ne la trouve point. Mais pour l'homme Intelligent La connaissance Est chose facile. Tiens-toi À distance De l'homme Insensé Puisque tu n'as pas Trouvé de connaissances Sur ses lèvres. La sagesse De l'homme Prudent C'est de comprendre Sa voix. La stupidité Des insensés C'est la ruse. Les stupides Se moquent D'un sacrifice De culpabilité Mais parmi Les hommes droits Se trouve La faveur. Le cœur Connait Sa propre Amertume Et un étranger Ne saurait Partager Sa joie. La maison Des méchants Sera détruite Mais la tente Des hommes droits Sera florissante. Telle voix Parait droite Devant un homme Mais à la fin C'est la voix De la mort. Au milieu Même Du rire Le cœur Peut souffrir Et à la fin La joie Peut devenir Chagrin. Celui Dont le cœur S'égard S'égard Se rassasit De ses voix Et l'homme De bien Se rassasit De ce qui Est en lui L'homme Simple Croit Tout ce Qu'on Dit Mais l'homme Prudent Est attentif A ses pas Le sage A de la crainte Et s'écarte Du mal Mais l'insensé S'emporte Il est plein D'assurance Celui qui Est prompt A la colère Fait des stupidités Et l'homme Qui a de mauvaises Pensées S'attire La haine Les simples Ont la stupidité Comme héritage Et les hommes Prudents Ont pour couronne La connaissance Les mauvais S'inclinent Devant les bons Et les méchants Aux portes Du juste Le pauvre Est haï Même par son proche Mais ceux Qui aiment Le riche Sont nombreux Celui Qui méprise Son prochain Est un pécheur Mais heureux Celui Qui prend pitié Des malheureux Ceux Qui méditent Le mal Ne s'égarent Ils pas Mais ceux Qui méditent Le bien Agissent Avec bienveillance Et vérité En tout travail Se trouve Du profit Mais les paroles Toutes Seules Ne mènent Qu'à la disette La couronne Des sages C'est leur richesse La stupidité Des insensés Reste de la stupidité Le témoin Véridique Des livres Des âmes Mais celui Qui profère Des mensonges Est plein De ruses Celui Qui craint L'éternel Il possède De grande Confiance Et ses fils Ont un refuge Auprès De lui La crainte De l'éternel Est une source De vie Pour s'écarter Des pièges De la mort Quand le peuple Est nombreux C'est l'ornement D'un roi Quand la population Diminue C'est la ruine Du prince Celui Qui est lent A la colère A une grande Intelligence Mais celui Qui est prompt A s'emporter Proclame Sa stupidité Un cœur calme Est la vie Du corps Mais la jalousie Est la carie Des eaux Qui opprime L'indigent Déshonore Celui Qui l'a fait Mais qui a pitié Du pauvre Lui rend grâce Le méchant Est renversé Par son malheur Mais le juste Trouve un refuge Même en sa mort Dans le cœur De l'homme Intelligent Repose la sagesse Même au milieu Des insensés Elle se reconnaît La justice Élève Une nation Mais le péché Est l'ignomini Des peuples La faveur Du roi Est pour le serviteur Qui a du discernement Mais sa colère Sera pour celui Qui fait honte Proverbe Chapitre 15 Une réponse douce Calme la fureur Mais une parole blessante Excite la colère La langue des sages Rend la connaissance Meilleure Mais la bouche Des insensés Déverse la stupidité Les yeux de l'éternel Sont en tout lieu Observant les méchants Il est bon Une langue douce Est un arbre de vie Mais la perversité Qui est en elle Brise l'esprit Le stupide Dédaigne La correction De son père Mais celui Qui a égard À la réprimande Agit avec prudence Il y a grande richesse Dans la maison Du juste Mais cause De troubles Dans les revenus Du méchant Les lèvres des sages Répandent la connaissance Mais le cœur Des insensés Est sans fermeté Le sacrifice Des méchants Est en horreur À l'éternel Mais la prière Des hommes droits À sa faveur La voix du méchant Est en horreur À l'éternel Mais il aime Celui qui poursuit La justice Une correction sévère Est pour celui Qui abandonne Le sentier Celui qui a De la haine Pour la réprimande Mourra Le séjour des morts Et l'abîme De perdition Sont devant L'éternel À plus forte raison Le cœur Des humains Le moqueur N'aime pas Qu'on le réprimande Il ne va pas Vers les sages Un cœur joyeux Rend le visage Aimable Mais quand le cœur Est dans la peine L'esprit Est abattu Un cœur intelligent Cherche la connaissance Mais la bouche Des insensés Se repaient de stupidité Tous les jours Du malheureux Sont mauvais Mais le cœur content Est un festin Perpétuel Mieux vaut peu Avec la crainte De l'éternel Qu'un grand trésor Avec le désordre Mieux vaut Un plat De verdure Là où règne L'amour Qu'un bœuf Engraissé Si la haine Est là Un homme furieux Excite des querelles Mais celui Qui est lent À la colère Apaise les disputes Le chemin Du paresseux Est comme Une haine d'épine Mais le sentier Des hommes droits Est aplani Un fils sage Fait la joie De son père Et un homme Insensé Méprise Sa mère La stupidité Est une joie Pour celui Qui est dépourvu De sens Mais un homme Intelligent Va droit Dans sa marche Les projets Échouent Faute de délibération Mais ils réussissent Quand il y a De nombreux conseillers C'est une joie Pour l'homme Quand il donne Une réponse De sa bouche Combien est bonne Une parole Dite à propos Pour celui Qui a du discernement Le sentier De la vie Mène en haut Afin qu'il s'écarte Du séjour des morts Qui est en bas L'éternel Renverse la maison Des orgueilleux Mais il consolide La propriété De la veuve Les pensées Mauvaises Sont en horreur À l'éternel Mais les discours Agréables Sont purs Celui qui est Avide de gains Illicite Trouble sa maison Mais celui Qui a de la haine Pour les présents Vivra Le cœur du juste Médite pour répondre Mais la bouche Des méchants Déverse De mauvaises paroles L'éternel Est éloigné Des méchants Mais il écoute La prière Des justes Un regard Lumineux Réjouit le cœur Une bonne nouvelle Fortifie Les membres Celui Dont l'oreille Est attentive Aux réprimandes Qui mènent À la vie Fera son séjour Au milieu Des sages Celui qui rejette La correction Méprise Son âme Mais celui Qui écoute La réprimande Acquiert L'intelligence La crainte De l'éternel Enseigne La sagesse Et l'humilité Précède la gloire Proverbe Chapitre 16 Les dispositions Du cœur Appartiennent À l'homme Mais la décision Que formule La langue Vient de l'éternel Toutes les voies De l'homme Sont pures À ses yeux Mais celui Qui pèse Les esprits C'est l'éternel Recommande À l'éternel Tes œuvres Et tes projets Se réaliseront L'éternel A tout fait Pour un but Même le méchant Pour le jour Du malheur Tout cœur Hautin Est en horreur À l'éternel Certes Il ne restera Pas impuni Par la bienveillance Et la vérité La faute Est expiée Et par la crainte De l'éternel On s'écarte Du mal Quand l'éternel Est favorable Aux voix D'un homme Il dispose Même ses ennemis À la paix Avec lui Mieux vaut peu Avec justice Que d'abondants Revenus Sans droiture Le cœur De l'homme Médite Sa voix Mais c'est l'éternel Qui a fermi Ses pas Des oracles Sont sur les lèvres Du roi Dans le jugement Sa bouche Ne doit pas être Infidèle La balance Et les plateaux Justes Sont à l'éternel Tous les poids Du sac Sont aussi Son œuvre Les actes De méchanceté Sont en horreur Au roi Car c'est par la justice Que le trône S'affermit Les lèvres justes Ont la faveur Des rois Et l'on aime Celui qui parle Avec droiture La fureur La fureur du roi Est un messager De mort Mais un homme sage Peut l'apaiser Quand le visage Du roi Est lumineux C'est la vie Et sa faveur Est comme un nuage De pluie printanière Combien acquérir La sagesse Vaut mieux que l'or Combien acquérir L'intelligence Est préférable A l'argent La route Des hommes droits C'est de s'écarter Du mal Qui veille Sur sa voie Garde son âme L'orgueil Précède le désastre Et un esprit Arrogant Précède la chute Mieux vaut S'abaisser Avec les humbles Que de partager Le butin Avec les orgueilleux Celui qui discerne La parole Trouve le bonheur Et celui Qui se confie En l'éternel Est heureux Celui qui est sage De cœur Est appelé Intelligent Et la douceur Des lèvres Augmente le savoir Le discernement Est une source De vie Pour ceux Qui le possèdent Et le châtiment Des stupides C'est la stupidité Le cœur du sage Donne à sa bouche De s'exprimer Avec discernement Et l'accroissement De son savoir Parait sur ses lèvres Les discours Agréables Sont un rayon De miel Douceur Pour l'âme Et remède Pour le corps Telle voix Parait droite Devant un homme Mais à la fin C'est la voix De la mort L'appétit Du travailleur Travaille pour lui Car sa bouche L'excite Le vaurien Prépare le malheur Et il y a sur ses lèvres Comme un feu ardent L'homme pervers Suscite des querelles Et le rapporteur Divise des amis L'homme violent Séduit son prochain Et le fait marcher Dans une voie Qui n'est pas bonne Celui qui ferme les yeux Pour des méditations Perverses Celui qui se mord Les lèvres A déjà consommé Le mal Les cheveux blancs Sont une magnifique couronne C'est sur la voie De la justice Qu'on la trouve Celui qui est lent A la colère Vaut mieux Qu'un héros Et celui Qui se domine Vaut mieux Que celui Qui prend une ville On jette le sort Dans le pan De la robe Mais toute décision Vient de l'éternel Proverbe Chapitre 17 Mieux vaut Un morceau De pain sec Avec la tranquillité Qu'une maison Pleine de viande Avec la discorde Un serviteur Qui a du discernement Domine Sur le fils Qui fait honte Et il aura part À l'héritage Au milieu des frères Le creuset Est pour l'argent Et le four Pour l'or Mais celui Qui éprouve Les cœurs C'est l'éternel Celui qui fait Le mal Est attentif À la lèvre injuste L'homme faux Prête l'oreille À la langue Pernicieuse Qui se moque Du pauvre Déshonore Celui qui l'a fait Qui se réjouit D'un malheur Ne sera pas tenu Pour innocent Les petits-fils Sont la couronne Des vieillards Et les pères Sont la parure De leur fils Le langage Distingué Ne convient pas À un insensé Combien moins À un noble Le faux langage Les présents Sont une pierre Précieuse Aux yeux De ceux Qui en disposent De quelques côtés Qu'ils se tournent Ils ont du succès Celui qui couvre Une faute Recherche l'amour Et celui qui la rappelle Dans ses paroles Divise les amis Un reproche Fait plus d'impression Sur l'homme intelligent Que sans coup Sur l'insensé L'homme mauvais Ne recherche Que révolte Mais un messager cruel Sera envoyé Contre lui Rencontre une ours Privé De ses petits Plutôt qu'un insensé Dans sa stupidité Celui qui rend Le mal Pour le bien Le mal Ne s'éloignera pas De sa maison Commencer une querelle C'est rompre Une digue Avant que la dispute Se déchaîne Retire-toi Celui qui justifie Le méchant Et celui Qui condamne Le juste Sont tous deux En horreur À l'éternel À quoi sert Une somme D'argent Dans la maison De l'insensé Pour acheter La sagesse Mais il n'a Point de sens L'ami Aime En tout temps Et un frère Est là Pour aider Dans la détresse L'homme Dépourvu De sens Prend des engagements Il se porte Garant Pour son prochain Qui aime La brouille Aime Le péché Qui élève Sa porte Recherche Le désastre Un cœur Fourbe Ne trouve Pas le bonheur Et celui Dont la langue Est perverse Tombe Dans le malheur Celui Qui donne Naissance À un insensé Aura du chagrin Le père D'un fou Ne peut pas Se réjouir Un cœur Joyeux Est un bon Remède Mais un esprit Abattu Dessèche Les os Le méchant Accepte Des présents Sous le manteau Pour pervertir Les sentiers Du droit La sagesse Est tout près De l'homme intelligent Mais les yeux De l'insensé Vont à l'extrémité De la terre Un fils Insensé Donne du mécontentement À son père Et de l'amertume À celle Qui l'a enfantée Il n'est pas bon De faire payer Même une amende À un juste Ni de frapper Les nobles À cause De leur droiture Celui Qui ménage Ses discours Possède La connaissance Et celui Qui a l'esprit Calme Est un homme Intelligent Même le stupide Quand il se tait Passe pour sage Celui Qui ferme Ses lèvres Est un homme Intelligent Proverbe Chapitre 18 Celui Qui se tient À l'écart Ne recherche Que son désir Il se déchaîne Contre toute raison Ce n'est pas À l'intelligence Que l'insensé Prend plaisir C'est à la manifestation De ses pensées Quand vient Le méchant Vient aussi Le mépris Et avec L'ignominy Vient le déshonneur Les paroles De la bouche D'un homme Sont des eaux profondes La source De la sagesse Est un torrent Qui jaillit Il n'est pas bon D'avoir égard À la personne Du méchant Pour faire tort Au juste Dans son droit Les lèvres De l'insensé Se mêlent Au dispute Et sa bouche Appelle les coups La bouche De l'insensé Cause de sa ruine Et ses lèvres Sont un piège Pour son âme Les paroles Du rapporteur Sont comme Des friandises Elles descendent Jusqu'au fond Des entrailles Celui qui se relâche Dans son travail Est frère De celui Qui détruit Le nom De l'éternel Est une tour forte Le juste Y court Et s'y trouve Hors d'atteinte La fortune Du riche Est une ville Forte Dans son imagination C'est une muraille Qui est hors D'atteinte Avant le désastre Le cœur De l'homme S'élève Mais l'humilité Précède la gloire Celui qui répond Avant d'avoir Écouté Voilà bien pour lui Stupidité Et confusion L'esprit De l'homme Le soutient Dans la maladie Mais l'esprit Abattu Qui le relèvera Un cœur Intelligent Acquiert La connaissance Et l'oreille Des sages Recherche La connaissance Les cadeaux D'un homme Lui élargissent La voie Et lui donnent Accès Auprès des grands Le premier Qui plaide Sa cause Parait juste Vienne sa partie Adverse Et lui demandera Des preuves Le sort Fait cesser Les querelles Et fait le partage Entre les puissants Un frère Offensé Est pire Qu'une ville Forte Et les querelles Sont comme Les verrous D'un donjon C'est du fruit De sa bouche Que l'homme Rassasit son ventre C'est du produit De ses lèvres Qu'il se rassasit La mort Et la vie Sont au pouvoir De la langue Celui qui l'aime En mangera Les fruits Celui qui a trouvé Une femme A trouvé le bonheur C'est une faveur Qu'il a obtenue De l'éternel Le pauvre Parle En suppliant Et le riche Répond Avec dureté Celui qui a des amis Peut les avoir Pour son malheur Mais il est Tel ami Plus attaché Qu'un frère Proverbe Chapitre 19 Mieux vaut Le pauvre Qui marche Dans son intégrité Que l'homme Aux lèvres Perverses Et qui est Un insensé Le manque De connaissance N'est bon Pour personne Et celui Qui précipite Ses pas Tombe Dans le péché La stupidité De l'homme Pervertit Sa voix Et c'est Contre l'éternel Que son cœur S'irrite La richesse Augmente Le nombre Des amis Mais l'indigent Est séparé De son ami Le faux témoin Ne sera pas Tenu Pour innocent Et celui Qui profère Des mensonges N'échappera pas Beaucoup De gens Flattent Le notable Et chacun Est l'ami De celui Qui fait Des cadeaux Tous les frères Du pauvre Le haïssent Combien plus Ses amis S'éloignent-ils De lui Ils recherchent Des entretiens Mais il n'y en a pas Celui Qui devient Sensé Aime Son âme Celui Qui garde L'intelligence Trouve le bonheur Le faux témoin Ne sera pas Tenu Pour innocent Et celui Qui profère Des mensonges Périra Il ne s'y est pas A un insensé De vivre Dans les délices Combien moins A un esclave De dominer Sur des princes L'homme Qui a du discernement Est lent A la colère Et il met son honneur A passer Sur une offense La fureur Du roi Est comme Le rugissement D'un lion Et sa faveur Est comme La rosée Sur l'herbe Un fils Insensé Est une calamité Pour son père Et les querelles D'une femme Sont une gouttière Qui ne cesse De couler Une maison Et des biens Sont un héritage Des pères Mais une femme Qui a du discernement Est un don De l'éternel La paresse Fait tomber Dans l'assoupissement Et celui Qui est nonchalant Aura fin Celui Qui garde Le commandement Garde son âme Celui Qui méprise Ses voies Mourra Celui Qui a pitié De l'indigent Prête A l'éternel Qui lui rendra Ce qui lui est dû Corrige ton fils Car il y a encore De l'espérance Mais ne désire pas Le faire mourir Celui Celui Que la fureur Emporte Doit en payer Le prix Car si tu l'exemple Tu aggraves Encore son cas Écoute les conseils Et reçois La leçon Afin Que tu sois Sage Par la suite Il y a dans le cœur De l'homme Beaucoup De pensées Mais c'est le dessein De l'éternel Qui s'accomplira Ce qui fait Le charme D'un homme C'est sa bienveillance Et mieux vaut Un pauvre Qu'un menteur La crainte De l'éternel Mène à la vie Et l'on passe La nuit Rassasiée Sans être Visité Par le malheur Le paresseux Plonge sa main Dans le plat Mais il ne la ramène Même pas A sa bouche Frappe le moqueur Et le saut Deviendra prudent Reprend l'homme Intelligent Et il comprendra La connaissance Celui qui ruine Son père Et qui met en fuite Sa mère Est un fils Qui fait honte Et qui fait rougir Cesse mon fils D'écouter la leçon Si c'est pour t'égarer Loin des discours De la connaissance Un témoin Qui ne vaut rien Se moque du droit Et la bouche Des méchants Dévorent l'injustice Les jugements Sont prêts Pour les moqueurs Et les coups Pour le dos Des insensés Proverbe Chapitre 20 Le vin Le vin est moqueur La boisson forte Et tumultueuse Quiconque s'y égare Ne deviendra pas sage La terreur Qu'inspire le roi Est comme le rugissement L'homme 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 intelligent L'homme intelligent S'est épuisé Beaucoup de gens Proclament Chacun leur bienveillance Mais un homme fidèle Qui le trouvera ? Le juste marche Dans son intégrité Heureux Ses fils Après lui Un roi Assis sur le trône Pour juger Disciple tout mal Par son regard Qui dira ? J'ai rendu mon cœur Sans reproche Je me suis purifié Du péché Deux sortes de poids Deux sortes de mesures Sont l'une et l'autre En horreur à l'éternel Le jeune garçon Laisse déjà voir Par ses actions Si sa conduite Sera sans reproche Et droite L'oreille qui entend Et l'œil qui voit C'est l'éternel Qui les a fait L'un et l'autre N'aime pas le sommeil De peur que tu ne deviennes Pauvre Ouvre les yeux Tu seras rassasié De pain Mauvais Mauvais Dit l'acheteur Tout en s'éloignant Puis il se félicite Il y a de l'or Et beaucoup de perles Mais l'objet Le plus précieux Ce sont les lèvres Savantes Prends son vêtement Car il s'est porté garant Pour autrui Exige de lui Des gages Au profit D'une personne Étrangère Le pain De la fausseté Est doux À l'homme Et plus tard Sa bouche Est remplie De gravier Les projets S'affermissent Par des conseils Fais la guerre Avec de bonnes Directives Celui qui répand La calomnie Dévoile Les secrets Ne fréquente pas Celui qui ouvre Ses lèvres Si quelqu'un Traite Avec mépris Son père Et sa mère Sa lampe S'éteindra Au milieu Des ténèbres Un héritage Promptement acquis Dès l'origine Ne sera pas béni Par la suite Ne dis pas Je rendrai le mal Espère en l'éternel Et il te sauvera L'éternel a en horreur Deux sortes de poids Et la balance fausse Et la balance fausse N'est pas une bonne chose C'est l'éternel Qui dirige Les pas de l'homme Mais l'être humain Comment peut-il Comprendre sa voix C'est un piège Pour l'homme De dire À la légère C'est sacré Et de ne réfléchir Qu'après avoir Fait des vœux Un roi sage Disperse Les méchants Et fait passer Sur eux La roue Le souffle de l'homme Est une lampe De l'éternel Elle explore Jusque tout au fond Des entrailles La bienveillance Et la vérité Protègent le roi Il soutient son trône Par la bienveillance La force Est la parure Des jeunes gens Et les cheveux blancs Sont l'ornement Des vieillards Les plaies D'une blessure Sont un remède Pour le mal De même Les coups Qui pénètrent Jusqu'au fond Des entrailles Proverbes Chapitre 21 Le cœur du roi Est un courant d'eau Dans la main De l'éternel Il l'incline Partout Où il veut Toutes les voies De l'homme Sont droites À ses yeux Mais celui Qui pèse Les cœurs C'est l'éternel Pratiquer la justice Et le droit Voilà ce qui est Pour l'éternel Préférable Au sacrifice Des regards Hautins Et un cœur Qui s'enfle Cette lampe Des méchants N'est que péché Les pensées De l'homme Actif Vont bien Vers l'abondance Mais celui Qui agit Avec précipitation Va vers la disette Des trésors Acquis Par une langue Fausse Sont une vanité Fugitive De gens Qui recherchent La mort La violence Des méchants Les emporte Parce qu'ils Refusent De pratiquer Le droit La voix Du coupable Est tortueuse Mais l'action De l'innocent Est droite Mieux vaut Habiter À l'angle D'un toit Que de partager La demeure D'une femme Querelleuse L'âme Du méchant Est avide De mal Son ami Ne trouve pas Grâce À ses yeux Quand on châtie Le moqueur Le simple Devient sage Et quand on donne Du discernement Au sage Il acquiert De la connaissance Le juste Considère La maison Du méchant Il rejette Les méchants Dans le malheur Celui Qui ferme Son oreille Au cri Du faible Criera Lui-même Et n'aura Pas de réponse Un cadeau Fait en secret Apaise La colère Et un présent Fait sous le manteau La fureur Violente C'est une joie Pour le juste De pratiquer Le droit Mais la ruine Est pour ceux Qui commettent L'injustice L'homme Qui s'écarte Du chemin Du bon sens Reposera Dans l'assemblée Des défunts Celui Qui aime La joie Reste Dans la privation Celui Qui aime Le vin Et l'huile Ne s'enrichit Pas Le méchant Serre de rançon Pour le juste Et le traître Pour les hommes Droits Mieux vaut Habiter Dans un pays Désert Qu'avec une femme Querelleuse Et irritable Il y a un trésor Précieux Et de l'huile Dans la demeure Du sage Mais l'homme Insensé Les engloutit Celui qui poursuit La justice Et la bienveillance Trouve la vie La justice Et la gloire Le sage Pénètre Dans la ville Des héros Il abat La force En laquelle Elle se confiait Celui qui garde Sa bouche Et sa langue Garde son âme De la détresse Le présomptueux Le hautain A pour nom Moqueur Il agit Avec la fureur De la présomption Les désirs Du paresseux Le font mourir Parce que Ses mains Refusent D'agir Tout le jour Il éprouve Des désirs Mais le juste Donne Sans restriction Le sacrifice Des méchants Est une horreur Combien plus Quand il la porte Avec des pensées Infâmes Le témoin Menteur Périra Mais l'homme Qui écoute Pourra toujours Parler L'homme Méchant Durcit son visage Mais celui Qui est droit Affermit sa voix Point de sagesse Point d'intelligence Point de conseil Qui compte Vis-à-vis De l'éternel Le cheval Est équipé Pour le jour De la bataille Mais c'est à l'éternel Qu'appartient Le salut Proverbe Chapitre 22 La renommée Est préférable A de grandes richesses Et la grâce Vaut mieux Que l'argent Et que l'or Le riche Et le pauvre Se rencontrent C'est l'éternel Qui les fait Tous deux L'homme prudent Voit le malheur Et se cache Mais les simples Passent outre Et en sont punis La conséquence De l'humilité De la crainte De l'éternel C'est la richesse La gloire Et la vie Des épines Des pièges Sont sur la voie De l'homme pervers Celui qui garde Son âme S'en éloigne On oriente Le jeune garçon Sur la voie Qu'il doit suivre Même quand il sera vieux Il ne s'en écartera pas Le riche Domine Sur les pauvres Et celui Qui emprunte Est l'esclave De celui Qui prête Celui qui sème La fraude Moissonne L'injustice Et le bâton De son cou roux Disparait L'homme Dont le regard Est bon Sera béni Parce qu'il donne De son pain A l'indigent Chasse le moqueur Et la querelle Prendra fin Dispute Et mépris Cesseront Celui qui aime La pureté du cœur La grâce Est sur ses lèvres Et le roi Est son ami Les yeux De l'éternel Veillent Sur la connaissance Mais ils rejettent Les paroles Du perfide Le paresseux Dit Il y a un lion Dehors Je serai tué Au milieu De la place La bouche Des courtisanes Est une fausse Car il est agréable Indigent Parce qu'il est indigent Parce qu'il est indigent Et n'opprime pas Le malheureux À la porte Car l'éternel Défendra leurs causes Et privera de la vie Ceux qui les auront privés Ne fréquente pas Quelqu'un de coléreux Ne va pas avec un homme furieux De peur que tu ne t'habitues À ses sentiers Et que tu n'y trouves Un piège pour ta vie Ne sois pas parmi ceux Qui prennent des engagements Parmi ceux Qui se portent garants Pour des dettes Si tu n'as pas de quoi payer Pourquoi prendrait-on Ton lit de dessous toi Ne déplace pas La borne ancienne Que tes pères ont posée Si tu vois Un homme habile Dans son ouvrage Il se tiendra Devant des rois Il ne se tiendra pas Devant des gens obscurs Proverbe Chapitre 23 Si tu t'assies À table Avec un grand Fais bien attention À ce qui est devant toi Mets un couteau À ta gorge Si tu as trop d'avidité Ne désire pas Ses friandises C'est un aliment Trompeur Ne te fatigue pas Pour t'enrichir Cesse d'y appliquer Ton intelligence Tes yeux Voltent-ils Vers la richesse Il n'y a plus rien Car elle se fait Des ailes Et comme l'aigle Elle s'envole Vers le ciel Ne mange pas Le pain De celui Dont le regard Est mauvais Et ne désire pas Ses friandises Car il est tel Que sont Les arrières pensées De son âme Mangez-bois Te dira-t-il Mais son cœur N'est pas avec toi Tu vomiras Le morceau Que tu as mangé Et tu auras perdu Tes paroles Agréables Ne parle pas Aux oreilles De l'insensé Car il méprise Le bon sens De tes discours Ne déplace pas La borne Ancienne Et n'entre pas Dans le champ Des orphelins Car leur vengeur Est puissant Il défendra Leur cause Contre toi Dispose ton cœur A l'instruction Et tes oreilles Au discours De la connaissance N'épargne pas La correction Jeune garçon Si tu le frappes Du bâton Il ne mourra pas Et en le frappant Du bâton Tu préserveras Sa vie Du séjour Des morts Mon fils Si ton cœur Est sage Mon cœur A moi aussi Se réjouira Mes entrailles Tressailliront De joie Quand tes lèvres Diront ce qui est droit Que ton cœur N'envie pas Les pécheurs Mais que tout le jour Ils craignent L'éternel Car il y a Un avenir Et ton espérance Ne sera pas retranchée Toi Mon fils Écoute Et deviens sage Dirige ton cœur Dans la voie droite Ne sois pas Parmi ceux Qui s'enivrent De vin Parmi ceux Qui font Des excès De viande Car l'ivrogne Et celui Qui fait Des excès S'appauvrissent Et l'assoupissement Fait porter Des haillons Écoute ton père Lui qui t'a engendré Et ne méprise Pas ta mère Quand elle est Devenue vieille Acquière la vérité Et ne la vends pas La sagesse L'instruction Et l'intelligence Le père du juste Est vraiment Dans l'allégresse Celui qui engendre Un sage En a de la joie Que ton père Et ta mère Se réjouissent Que celle qui t'a enfanté Soit dans l'allégresse Mon fils Donne-moi ton cœur Et que tes yeux Se plaisent Dans mes voix Car la prostituée Est une fosse profonde Et la courtisane Un puits étroit Elle dresse Des embûches Comme un brigand Elle augmente Parmi les humains Le nombre Des traîtres Pour qui Les haas Pour qui Les hélas Pour qui Les querelles Pour qui Les plaintes Pour qui Les blessures Sans cause Pour qui Les yeux rouges Pour ceux Qui s'attardent Auprès du vin Pour ceux Qui vont Quérir Des vins mélangés Ne regarde pas Le vin Parce qu'il est D'un beau rouge Qu'il donne Son éclat Dans la coupe Et qu'il coule Aisément Il finit Par mordre Comme un serpent Et par piquer Comme un aspic Tes yeux Se porteront Sur des courtisanes Et ton cœur Parlera D'une manière Perverse Tu deviendras Comme un homme Couché Au milieu De la mer Comme un homme Couché Sur le sommet D'un mât On m'a frappé Je n'ai pas eu mal On m'a battu Je n'ai rien su Quand me réveillerai-je ? J'en redemanderai encore Proverbe Chapitre 24 N'envie pas Les hommes mauvais Et ne désire pas Être avec eux Car leur cœur Médite la ruine Et leurs lèvres Causent de la peine C'est par la sagesse C'est par la sagesse Qu'une maison Se construit Et par l'intelligence Qu'elle s'affermit C'est par la connaissance Que les chambres Se remplissent De tous les biens précieux Et agréables Un homme sage Est plein de puissance Et celui qui a la connaissance Accroît sa force Car avec de bonnes directives Tu pourras faire la guerre Et le salut Est dans le grand nombre Des conseillers La sagesse est trop élevée Pour le stupide Il n'ouvrira pas la bouche A la porte Celui qui a la pensée De faire le mal S'appelle un maître D'infamie La réflexion stupide N'est que péché Et le moqueur Est en horreur Parmi les hommes Si tu te relâches Au jour de la détresse Ta force N'est que détresse Délivre ceux Qu'on traîne A la mort Ceux qu'on va tuer Agis Pour qu'on les épargne Si tu dis Ah ! Nous ne savions pas Celui qui pèse Les cœurs Ne le comprend-il pas ? Celui qui veille Sur ta vie Ne le sait-il pas ? Et ne rendra-t-il pas A chacun Selon ses œuvres Mon fils Mange du miel Car il est bon Un rayon de miel Est doux À ton palais De même Connais la sagesse Pour ton âme Si tu la trouves Il y a un avenir Et ton espérance Ne sera pas retranchée Ne tends pas méchamment Des embûches Dans le domaine Du juste Et ne dévaste pas Le lieu Où il repose Car à cette reprise Le juste Peut tomber Et il se relève Mais les méchants Sont précipités Dans le malheur Ne te réjouis pas Si ton ennemi tombe Et quand il trébuche Que ton cœur Ne soit pas Dans l'allégresse De peur Que l'éternel Ne le voit Et que cela Ne lui déplaise Et qu'il ne détourne De lui Sa colère Ne t'irrite pas A cause De ceux Qui font le mal N'envie pas Les méchants Car il n'y a pas D'avenir Pour celui Qui est mauvais La lampe Des méchants Mon fils Crains l'éternel Et le roi Ne te mêle pas Aux hommes remuants Car soudain Leur ruine Surgira Et qui connait Les châtiments Des uns Et des autres Voici Encore Ce qui vient Des sages Il n'est pas bon Dans un jugement D'avoir égard Aux personnes Celui qui dit Aux méchants Tu es juste Les peuples Le maudissent Les nations Sont irritées Contre lui Mais pour ceux Qui le réprimandent C'est bien Et la bénédiction Vient sur eux Pour leur bonheur Il donne Un baiser Sur les lèvres Celui qui répond Des paroles droites Soigne ton ouvrage Au dehors Organise-le Dans ton champ Ensuite Tu bâtiras Ta maison Ne témoigne pas Sans cause Contre ton prochain Voudrais-tu Séduire Par tes lèvres Ne dis pas Comme il m'a fait Ainsi je lui ferai Je rendrai A chacun Selon ses oeuvres J'ai passé Près du champ De quelqu'un De paresseux Et près de la vigne D'un homme D'épourvu De sens Et voici Les orties Y poussaient Partout Les mauvaises herbes En couvraient La surface Et son mur De pierre Était abattu J'ai regardé D'un coeur Attentif J'ai vu J'en ai tiré Instruction Un peu Un peu De sommeil Un peu D'assoupissement Un peu Croiser les mains En te couchant Et la pauvreté Te surprendra En rôdant Et la disette Comme un homme En arme Proverbe Chapitre 25 Voici encore Des proverbes De Salomon Transcrit par les gens D'Ézéchias Roi de Judas La gloire La gloire de Dieu C'est de cacher Les choses La gloire des rois C'est de scruter Les choses Les cieux Dans leur hauteur La terre Dans sa profondeur Et le coeur Des rois On ne peut Les scruter Hôte de l'argent L'escorerie Et il en sortira Un vase Pour l'orfèvre Hôte le méchant De la présence Du roi Et son tron Ne s'affermira Par la justice Ne te vante pas Devant le roi Et ne te tiens pas A la place Des grands Car il vaut mieux Qu'on te dise Monte ici Que si l'on t'abaisse Devant le prince Que tes yeux Ont vu Ne te hâte Pas d'aller plaider Car que ferais-tu Dans la suite Lorsque ton prochain T'aura confondu Plaide ta cause Contre ton prochain Mais ne révèle pas Le secret d'un autre De peur Qu'en l'apprenant Il ne t'insulte Et que ta médisance Ne puisse être rattrapée Des pommes d'or Sur des ciselures D'argent Telle est une parole Dite à propos Un anneau d'or Et une parure D'or fin Telle est Telle est Pour une oreille Attentive Le sage Qui réprimande Comme la fraîcheur De la neige Au temps De la moisson Ainsi Est un messager Fidèle Pour ceux Qui l'envoient Il restaure L'âme De son seigneur Des nuages Et du vent Sans pluie Tel est un homme Se félicitant À tort De ses libéralités Par la lenteur À la colère On peut fléchir Un prince Et une langue douce Peut briser des os Si tu trouves Du miel N'en mange Que ce qui te suffit De peur Que tu n'en sois rassasié Et que tu ne le vomisses Mais rarement le pied Dans la maison De ton prochain De peur qu'il ne soit Rassasié de toi Et qu'il ne te haïsse Une massue Une épée Et une flèche aiguë Tel est un homme Qui porte un faux témoignage Contre son prochain Une dent cassée Et un pied Qui chancelle Telle est la confiance En un traître Au jour de la détresse C'est retirer son vêtement Par un jour froid Répandre du vinaigre Sur du nitre Que de chanter des chansons À un cœur attristé Si ton ennemi a faim Donne-lui du pain À manger S'il a soif Donne-lui de l'eau À boire Car ce sont Des charbons ardents Que tu amasses Sur sa tête Et l'Éternel Te le rendra Le vent du nord Engendre la pluie Et la langue Qui parle En cachette Un visage irrité Mieux vaut Habiter À l'angle D'un toit Que de partager La demeure D'une femme Querelleuse De l'eau fraîche Pour une personne Fatiguée Telle est une bonne nouvelle Venant d'une terre lointaine Une fontaine troublée Et une source corrompue Tel est le juste Qui chancelle Devant le méchant Il n'est pas bon De manger Beaucoup de miel Ni glorieux Pour les hommes De rechercher Leur gloire Une ville forcée Sans murailles Tel est l'homme Qui n'est point maître De lui-même Proverbe Chapitre 26 Pas plus que la neige En été Ni que la pluie Pendant la moisson La gloire Ne convient À un insensé Comme l'oiseau S'échappe Comme l'hirondelle S'envole Ainsi la malédiction Sans cause N'aboutit à rien Le fouet Pour le cheval Le mort Pour l'âne Et le bâton Pour le dos Des insensés Ne réponds pas À l'insensé Selon sa stupidité De peur Que tu ne lui Ressembles Toi-même Réponds À l'insensé Selon sa stupidité De peur Qu'il ne devienne Sage À ses propres yeux Il se coupe les jambes Il boit À la violence Celui qui envoie Des messages Par l'intermédiaire D'un insensé Les jambes Du boiteux Sont faibles De même Est un proverbe Dans la bouche Des insensés C'est attacher Une pierre À une fronde Que de donner gloire À un insensé Une épine Qui se dresse Dans la main D'un ivrogne Ainsi est un Proverbe Dans la bouche Des insensés Un archer Qui blesse Tout le monde Ainsi Est celui Qui engage Un insensé Et qui engage Les premiers venus Comme un chien Qui retourne À ce qu'il a vomi Ainsi est un insensé Qui revient À sa stupidité Si tu vois Un homme Qui est sage À ses propres yeux Il y a plus D'espérance Pour un insensé Que pour lui Le paresseux Dit Il y a un lionceau Sur le chemin Il y a un lion Dans les rues La porte Tourne sur des gonds Et le paresseux Sur son lit Le paresseux Plonge sa main Dans le plat Et il trouve Fatigant De la ramener À sa bouche Le paresseux Est plus sage À ses propres yeux Que cet homme Qui répond Avec bon goût Comme celui Qui saisit Un chien Par les oreilles Ainsi est un passant Qui passe La mesure Dans une dispute Où il n'a que faire Comme un furieux Qui lance Des flammes Des flèches Et la mort Ainsi est un homme Qui trompe son prochain Et qui dit C'était pour plaisanter Faute de bois Le feu s'éteint Et quand il n'y a Point de rapporteur La querelle Se calme Du charbon Sur un brasier Et du bois Sur du feu Tel est un homme Querelleur Qui attise Une dispute Les paroles Du rapporteur Sont comme Des friandises Elles descendent Jusqu'au fond Des entrailles Des scories D'argent Appliquées Sur un vase De terre Telles sont Des lèvres Ardentes Et un cœur Mauvais Par ses lèvres Celui qui a De la haine Se déguise Et il met Au-dedans De lui La tromperie Lorsqu'il met De la grâce Dans sa voix Ne le crois pas Car il y a Cette abomination Dans son cœur Sa haine Peut se cacher Sous la dissimulation Sa méchanceté Se révélera Dans l'assemblée Celui qui creuse Une fosse Y tombe Et la pierre Revient Sur celui Qui la roule La langue Fausse A de la haine Pour ceux Qu'elle écrase Et la bouche Flatteuse Provoque La ruine Proverbe Chapitre 27 Ne te félicite Ne te félicite pas Du lendemain Car tu ne sais pas Ce qu'un jour Peut t'enfanter Qu'un autre te loue Et non ta bouche Un étranger Et non tes lèvres La pierre Les baisers Les baisers D'un ennemi Vaut mieux Vaut mieux que les conseils Voient le malheur Et se cachent Les simples Passent outre Et en sont punis Prends son vêtement Car il s'est porté garant Pour autrui Exige de lui Des gages Au profit D'une étrangère Si quelqu'un Bénie son prochain A haute voix Et de grand matin Cela lui est Conté comme Une malédiction Une gouttière Qui ne cesse De couler Par un jour De pluie Et une femme Querelleuse Sont comparables Celui qui la retient Retient le vent Et sa main Saisie de l'huile Le fer Aiguise le fer Ainsi un homme Aiguise La personnalité De son prochain Celui qui veille Sur un figuier En mangera le fruit Et celui Qui garde Son maître Sera honoré Comme dans l'eau Le visage Répond au visage Ainsi le cœur De l'homme Répond à l'homme Le séjour Des morts Et l'abîme De perdition Ne peuvent Être rassasiés De même Les yeux De l'homme Ne peuvent Être rassasiés Le creuset Est pour l'argent Et le four Pour l'or Mais un homme Est jugé D'après sa renommée Quand tu pilerais Le stupide Dans un mortier Au milieu Des grains Avec le pilon Sa stupidité Ne se séparerait Pas de lui Connais bien Chacune De tes brebis Donne tes soins A tes troupeaux Car la richesse Ne dure pas toujours Pas plus qu'une couronne De génération En génération Le foin S'enlève La verdure Parait Et les herbes Des montagnes Sont recueillies Les agneaux Sont pour te vêtir Et les boucs Pour payer le champ Le lait Des chèvres Doit suffire A ta nourriture Et la nourriture De ta maison Et à la subsistance De tes servantes Proverbe Chapitre 28 Le méchant Prend la fuite Sans que personne Le poursuive Les justes Ont confiance Comme un jeune lion Quand un pays Est en révolte Ses chefs Sont nombreux Mais avec un homme Qui a de l'intelligence Et de la connaissance C'est ainsi Qu'il y a continuité Un homme pauvre Qui opprime Les indigents Est une pluie torrentielle Et ensuite Il n'y a plus de pain Ceux qui abandonnent La loi Louent le méchant Mais ceux qui Observent la loi S'irritent contre lui Les hommes mauvais Ne comprennent pas Le droit Mais ceux qui cherchent L'éternel Comprennent tout Mieux vaut le pauvre Qui marche Dans son intégrité Que celui Qui a des voix Tortueuses Et qui est riche Celui qui observe La loi Est un fils Intelligent Mais celui Qui fréquente Les débauchés Apporte la confusion À son père Celui qui augmente Ses biens Par l'intérêt Et l'usure Les amasse Pour celui Qui a pitié Des indigents Si quelqu'un Détourne l'oreille Pour ne pas écouter La loi Sa prière même Est un acte horrible Celui qui égare Les hommes droits Dans la mauvaise voie Tombe dans la fausse Qu'il a creusée Mais les hommes Intègres Hérite Du bonheur L'homme riche Est sage À ses propres yeux Mais un indigent Qui est intelligent Peut le mettre À l'épreuve Quand les justes Triomphent C'est un grand honneur Quand les méchants S'élèvent Chacun se cache Celui qui dissimule Ses fautes Ne réussit pas Mais celui Qui les confesse Et les délaisse Trouve de la compassion Heureux l'homme Qui est continuellement Dans la crainte Mais celui Qui endurcit Son cœur Tombe dans le malheur Un lion rugissant Et un ours affamé Ainsi est le méchant Qui domine Sur un peuple indigent Un dirigeant Qui manque D'intelligence Multiplie Les actes D'oppression Mais celui Qui a de la haine Pour le gain illicite Prolonge Ses jours Un homme Chargé Du sang D'un autre S'enfuit Jusqu'à la fosse Qu'on ne l'arrête pas Celui qui marche Dans l'intégrité Sera sauvé Mais celui Qui suit Deux voies tortueuses Tombera Dans l'une d'elles Celui Qui cultive Son sol Est rassasié De pain Mais celui Qui poursuit Des futilités Est rassasié De pauvreté Un homme Fidèle Sera comblé De bénédictions Mais celui Qui se hâte De s'enrichir Ne sera pas tenu Pour innocent Il n'est pas bon D'avoir égard Aux personnes Et pour un morceau De pain Un homme Se livre Au crime L'homme Au regard mauvais Se lance Vers la fortune Et il ne sait pas Que la disette Viendra sur lui Celui Celui Qui reprend Un homme Trouve Ensuite Plus de faveur Que celui Dont la langue Est flatteuse Celui Qui vole Son père Et sa mère Et qui dit Ce n'est pas un crime Est le compagnon D'un homme Destructeur Celui Qui a De vastes Ambitions Excite Les querelles Mais celui Qui se confie En l'éternel Est dans l'abondance Celui Qui a Confiance Dans son Probre coeur Est un Insensé Mais celui Qui marche Dans la Sagesse Sera délivré Pour celui Qui donne Au pauvre Point de Disette Mais pour celui Qui ferme Les yeux Beaucoup De malédiction Quand les méchants S'élèvent Chacun Se cache Et quand Ils périssent Les justes Sont nombreux Proverbe Chapitre 29 Un Un homme Qui mérite D'être Repris Et qui Rédit La nuque Sera brisé Tout d'un coup Et sans Remède Quand les justes Sont nombreux Le peuple Se réjouit Quand le méchant Domine Le peuple Gémit Un homme Qui aime La sagesse Réjouit Son père Mais celui Qui fréquente Des prostituées Père C'est bien Un roi Affermit Le pays Par le droit Mais celui Qui reçoit Des présents Le ruine Un homme Qui flatte Son prochain temps Un piège Sous ses pas Il y a un piège Dans le crime De l'homme mauvais Mais le juste Triomphe Et se réjouit Le juste Connait La cause Des indigents Mais le méchant Ne comprend pas La connaissance Les moqueurs Soufflent Le feu Dans la ville Mais les sages Calment la colère Si un homme sage Entre en jugement Avec un stupide Il aura beau Se fâcher Ou rire Il n'aura Point de repos Les hommes De sang Haïssent L'homme Intègre Mais les hommes Droits Protègent Sa vie L'insensé Étale Tous ses sentiments Mais le sage Se retient De montrer Les siens Quand celui Qui domine Prête Attention Aux paroles Trompeuses Tous ses subalternes Sont des méchants Le pauvre Et l'oppresseur Se rencontrent C'est l'éternel Qui éclaire Les yeux De l'un Et de l'autre Un roi Qui juge Les indigents Avec vérité Aura son trône Affermi Pour toujours Le bâton Et la réprimande Donnent la sagesse Mais le garçon Livré à lui-même Fait honte À sa mère Quand les méchants Sont nombreux Les crimes Se multiplient Mais les justes Contempleront Leur chute Corrige ton fils Et il te donnera Du repos Il procurera Des délices À ton âme Quand il n'y a pas De vision Le peuple Est sans frein Heureux Celui Qui observe La loi Ce n'est point Par des paroles Qu'on corrige Un esclave Même quand il comprend Il n'obéit pas Si tu vois Un homme Irréfléchi Dans ses paroles Il y a plus D'espérance Pour un insensé Que pour lui Le serviteur Qu'on a gâté Dès l'enfance Finit par se croire Un fils Un homme coléreux Excite des querelles Et un furieux Commet beaucoup De crimes L'orgueil D'un homme Le conduit À l'humiliation Mais celui Qui est humble D'esprit Obtient la gloire Celui qui partage Avec un voleur A de la haine Pour lui-même Il entend La malédiction Mais ne révèle rien La frayeur Devant les hommes Tend un piège Mais celui Qui se confie En l'éternel Se trouve Hors d'atteinte Beaucoup de gens Recherchent La faveur De celui Qui domine Mais c'est De l'éternel Que vient Le droit De chacun L'homme Inique Est en horreur Au juste Et celui Dont la voie Est droite Est en horreur Au méchant Proverbe Chapitre 30 Parole d'Agour Fils de Yaqué Sentence De cet homme Pour Itiel Pour Itiel Et pour Oucal Certes Je suis plus bête Que d'importe qui Et je n'ai pas Une intelligence Humaine Je n'ai pas Appris la sagesse Et je ne connais Pas la science Des saints Qui est monté Au ciel Et qui en est descendu Qui a recueilli Le vent Dans ses points Qui a serré Les os Dans un vêtement Qui a établi Toutes les extrémités De la terre Quel est son nom Et quel est le nom De son fils Si tu le sais Toute parole de Dieu Est éprouvée Il est un bouclier Pour ceux Qui se réfugient En lui N'ajoute rien A ces paroles De peur Qu'ils ne te reprennent Et que tu ne sois Trouvé menteur Je te demande Deux choses Ne me les refuse pas Avant que je meure Éloigne de moi La vanité Et la parole Mensongère Ne me donne Ni pauvreté Ni richesse Accorde-moi le pain Qui m'est nécessaire De peur Qu'étant rassasié Je ne te renie Et ne dise Qui est l'éternel Ou qu'étant Dans la pauvreté Je ne commets un vol Et ne porte atteinte Au nom de mon Dieu Ne calomnie pas Un serviteur Auprès de son maître De peur Qu'il ne te maudisse Et que tu ne te rendes Coupable Il est une engeance Qui maudit son père Et qui ne bénit pas sa mère Il est une engeance Qui se croit pure Et qui n'est pas lavé De son ordure Il est une engeance Dont les yeux sont hautes Et les paupières élevées Il est une engeance Il est une engeance La terre qui n'est pas Dans les cieux La trace du serpent Sur le rocher La trace du navire Au milieu de la mer Et la trace de l'homme Chez la jeune fille Telle est la voix De la femme adultère Elle mange Et s'essuie la bouche Puis elle dit Je n'ai pas fait de mal A cause de trois choses La terre peut trembler A cause de quatre Elle ne peut rester patiente A cause d'un esclave Qui vient à régner D'un fou Qui est rassasié de pain A cause d'une femme Dédaignée Qui se marie Et d'une servante Qui hérite De sa maîtresse Il y a quatre animaux Qui sont les plus petits De la terre Et cependant Les plus sages Les fourmis Peuples sans force Préparent en été Leur nourriture Les damans Peuples sans puissance Placent leur demeure Dans les rochers Les sauterelles N'ont point de roi Et elles sortent Toutes par division Le lézard Que tu peux prendre Dans les mains Et qui se trouvent Dans les palais des rois Il y en a trois Qui ont une belle allure Et quatre Qui ont une belle démarche Le lion Le héros des animaux Qui ne recule Devant personne L'animal de combat Au rein solide Ou le bouc Et le roi Dont l'armée Est avec lui Si tu es fou d'orgueil Et si tu as De mauvaises intentions Mets ta main Sur la bouche Car la pression du lait Provoque de la crème La pression du nez Produit du sang Et la pression de la colère Produit des querelles Proverbe Chapitre 31 Parole du roi Parole du roi Lémuel Sentence par laquelle Sa mère l'instruisit Que te dirai-je mon fils Que te dirai-je Fils de mes entrailles Que te dirai-je Fils de mes voeux Ne livre pas ta vigueur Aux femmes Et tes voix A celles Qui perdent Les rois Ce n'est pas Aux rois Les moelles Ce n'est pas Aux rois De boire du vin Ni aux princes De rechercher Des boissons fortes De peur qu'en buvant Il n'oublie Ce qui a été prescrit Et ne dénature La cause De tous les malheureux Donnez des boissons fortes A celui qui périt Et du vin A celui Qui a l'amertume Dans l'âme Qu'il boive Et oublie sa pauvreté Et qu'il ne se souvienne Plus de sa peine Ouvre ta bouche Pour le muet Pour la cause De tous les délaissés Ouvre ta bouche Juge Avec justice Et défends La cause Du malheureux Et du pauvre Qui trouvera Une femme De valeur Son prix dépasse Beaucoup Celui des perles Le cœur De son mari A confiance En elle Et le bénéfice Ne manquera pas Elle lui fait Du bien Et non du mal Tous les jours De sa vie Elle se procure De la laine Et du lin Et travaille D'une main joyeuse Elle est comme Un navire marchand Elle amène Son pain de loin Elle se lève Lorsqu'il fait Encore nuit Elle donne La nourriture A sa maison Et ses instructions A ses servantes Elle réfléchit A un champ Et elle l'acquiert Du fruit De son travail Elle plante Une vigne Elle met A ses reins La force Comme ceinture Et elle affermit Ses bras Elle sent Que ce qu'elle gagne Est bon Sa lampe Ne s'éteint pas Pendant la nuit Elle met la main À la quenouille Et ses doigts Tiennent le fuseau Elle ouvre Ses mains Pour le malheureux Elle tend La main Au pauvre Elle ne craint Pas la neige Pour sa maison Car toute sa maison Est vêtue De cramoisie Elle se fait Des couvertures Elle a des vêtements De fin lin Et de pourpre Son mari Est considéré Aux portes Lorsqu'il siège Avec les anciens Du pays Elle fait Des chemises Et les vents Elle livre Des ceintures Aux marchands Elle est revêtue De force Et de dignité Elle se rit De l'avenir Elle ouvre La bouche Avec sagesse Et un enseignement Bienveillant Est sur sa langue Elle surveille La marche De sa maison Elle ne mange Pas le pain De paresse Ses fils Se lèvent Et la disent Heureuse Son mari Se lève Et lui donne Des louanges Beaucoup de filles Ont une conduite De valeur Mais toi Tu les surpasses Toutes La grâce Est trompeuse Et la beauté Vaine La femme Qui craint L'éternel Est celle Qui sera louée Donnez-lui Du fruit De son travail Et qu'aux portes Ses œuvres La loue De l'éternel 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 De l'éternel